En vacances, doublé au final d'un bon plan immobilier. Voilà en ce qui concerne ces bons plans. Bonne nouvelle, d'autres bons plans maintenant avec mon invité, Lydia Rinault, qui est directeur général du cabinet Pro Tourisme, cabinet indépendant. Bonjour. Bonjour. Quelles sont par exemple, très précisément, les régions qui proposent là aujourd'hui des bons plans ? Le département des Landes a lancé une opération landissime. Si vous passez deux nuits dans le département, pour 250 euros de dépense, il vous rembourse 150 euros. Le département des Pyrénées-Atlantique fait une opération, c'est le 64 à 64 euros, où on gagne des chèques cadeaux à 64 euros. Mais il y a aussi des bons plans dans l'hôtellerie, et notamment dans l'hôtellerie un peu plus haut de gamme, avec des villes qui ont beaucoup de retard de réservation, car très dépendantes des clientèles étrangères. On le voit sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on peut passer une semaine à Nice, dans un très bel hôtel, à environ 100 à 150 euros la nuit. C'est quasiment 30 à 40 % moins cher que l'an passé. Après, si on part dans le nord, l'est, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un endroit en Savoie, un vacancy hall, qui vous permet de découvrir les oiseaux, où vous êtes dans des cabanes, où vous avez la possibilité d'avoir cette découverte en pleine nature. Et là, on est dans un vrai, vrai bon plan, c'est-à-dire la semaine du début juillet, à moins de 200 euros, et la deuxième semaine à moins de 300 euros. Mais à noter que cet opérateur, qui loue des appartements partout en France, fait des opérations de promotion, avec 100 euros de réduction, 60 euros suivant le montant dépensé. Donc là aussi, on est dans un vrai bon plan cette année. J'ai l'impression que, de part le confinement et de part le fait de rester en France, les Français vont peut-être tenter de nouvelles aventures, de nouvelles destinations. Avec le Covid, on a une tendance vers l'intérieur des terres, vers la campagne, ou alors de mixer les séjours entre à la fois du littoral et du rétro-littoral. Il y a des opérations qui ont été menées, d'ailleurs, par la région Occitanie, où vous avez le TER à 1 euro. Ça vous permet, sans prendre votre voiture, de pouvoir circuler dans la région et de pouvoir découvrir à la fois le littoral et l'intérieur des terres. Est-ce qu'il y a d'autres destinations en Europe où on peut faire de très bonnes affaires ? S'il y a une année où on doit aller à Venise, c'est en 2020, et notamment en début septembre, il y a des prix tout à fait intéressants. Entre 100 et 200 euros, le transport aérien, et c'est vraiment la période pour découvrir. On peut dire ce que l'on veut de Venise. Ça reste quand même une destination exceptionnelle. Est-ce que vous pensez que toutes ces promotions que vous nous annoncez vont durer tout au long de l'été ou qu'il faut maintenant en profiter fin juin parce que ça va vite se calmer quand tout le monde va se précipiter dessus ? Alors effectivement, ce que je conseille à nos concitoyens, c'est de partir au mois de juillet, en début du mois de juillet, car on voit bien qu'il y a tous ceux qui sont en attente et qui voudront réserver en plein mois d'août, et notamment autour du 15 août, et là, ils vont déchanter, car forcément, les prix seront plus élevés. La plupart des promotions que j'évoquais ne sont pas valables entre le 21 juillet et le 15 août. Je précise, sans que je vous tiens, pour dire que tous les bons plans que vous nous avez donnés ainsi que ceux que vous avez trouvés dans le reportage sont sur les réseaux sociaux de Capital. Merci beaucoup Didier Rinault. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme. Après toutes ces explications, peut-être aurez-vous besoin de vous détendre, car je vais vous proposer de parler de ce qui a été le carton absolu pendant le confinement. Ce sont les spas gonflables. Les gens se sont précipités dessus. Cinq fois plus en sont vendus. Alors nous avons mené l'enquête et Guillaume Queur est parti jusqu'en Chine pour savoir si la qualité était vraiment au rendez-vous parce que les prix, vous allez le voir, sont vraiment écrasés. L'enquête de Capital.